Musique Musique Merci, merci, merci peuple congolais Tout le monde a parlé de la musique Puisque tous les amis chroniqueurs de musique Ça fait plus de 30 ans Tous les amis chroniqueurs de musique Je vais vous parler de la musique Parce que le monde qui est un des grands écrivains N'est-ce pas ? On a partagé de la musique politique, culturelle, socio-culturelle Donc, il y a un article concernant la musique congolaise La musique congolaise C'est un des grands écrivains de la musique Mais il y a deux jours C'est un des grands écrivains On a partagé de la musique L'ensemble de l' protegge On a partagé de la musique Puisque On a partagé de la musique Il y a des vidéos, des émissions Il y a aussi des histoires Alors Ce qui a été choqué, c'est qu'il y a des musiques Ce n'est rien à voir dans le combat Mais quand il y a des musiques Il faut des musiques Mais ça n'est rien à voir dans le combat Par rapport à la musique congolaise Ça c'est la révolution puisque le ministère a décevoir tout Et il y a des quatre déceptions Il y a des histoires de Bango Et c'est comme il y a une complicité Il y a des histoires, il y a des histoires Il y a des histoires, il y a des histoires Il y a des histoires, ils ont monté le créneau Ils ont changé l'histoire Et au vu et au su de leurs collègues Donc c'est là où on ne comprend pas Et leurs collègues en sous-marin Ils ont dit qu'ils ont fait des choses Et c'est, 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 c'est Ou les collaborateurs Du réseau pour lequel Donc Il y a des vérités Mais les vérités ont été faits Et à l'époque on n'avait qu'une seule voix Autorisée A part la presse écrite Et il y a qui donc Télévision nationale La voix d'Isaïe Et les journalistes Ils ont fait un monopole Ils ont sali beaucoup Ils ont changé l'histoire Ils ont fait un musicien Ils ont fait un vedette Ils ont fait un terrain Les méthodes C'est-à-dire Descriptives Méthodes Donc Analytiques C'était une méthode Il y a des terrains Méthodes Il y a des terrains pour Confrontiser des acteurs Avec la réalité Avec beaucoup de choses La méthode Il y a aussi une méthode Mais C'est une méthode Mais Il y a une méthode Il y a une méthode Et ça Il y a une méthode 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 Quelle est Une méthode Ce que j'ai dit Dari Vérité Et Autoris le monde a une petite femme, et la petite femme, il a un peu de ménage, et il a un peu de confiance, et ce qui fait une confusion. D'où? La famille qui s'appropriait dans l'histoire, il y a une musique congolaise, et la partie d'Autoza qui s'appropriait pour remettre le maquant à la place. Ça veut dire que, ça veut dire que Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de vérité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité. Et il y a une confrontation, il n'y a pas de vérité. Il y a une confrontation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité. Vérité. Je m'étais déjà insurgé, j'ai écrit en 1998. Je suis en ambassade des États-Unis d'Amérique. Je suis en ambassade des livres, dans le cadre de la francophonie, donc récompensant, artistes et politiciens, espaces francophones. Et surtout, comment il y a de ça ? Il y a un musicien, un chouchou, et peut-être qu'il n'y a pas de second lieu, ou qu'il n'y a pas vraiment d'un chouchou aussi. Il y a une édition, l'édition est répondu à la bichoté. Il y a une édition, il y a une édition qui répondu à la bichoté. Donc, ça dit, il y a une confrontation, il y a une vraie vérité. On est là, dans la cristallisation des faits. Parce qu'il y a un moyen de t'exprimer et de t'exprimer. Alors, il y a beaucoup de choses dans sa famille et il y a unphone qui sera bien assisant sur les yeux. Il faut faire le côté des personnes qui arrivent et la nouvelle personne. Le journal où il y a des zones qui arrivent et n'ont jamais besoin de sa famille. Elle est là où il y a qui est en face de toutes les personnes dans le président Charles. Il y a 이것 qui est ce président de la Chars. C'est un président de la Présidence de l'OMA, il y a un président qui a dit qu'il allait Ciel ? Puisque, il y a un président de la Présidence de l'OMA, il ne semblait pas de président de la Présidence de l'OMA donc de la Présidence. charse a Zali, charse Tionba, tout le monde a été dit qu'on a une émission on a une émission président de la présidente c'est pourquoi nous enlions à Zali? les écrans sont une émission qui se trouve vers le président de la présidente l' equivalent de la présidente qui encourage tout le monde parce que les écrans ont une émission car ils commencent enlever la vidéo sans que les plus subtitles et voir même certains volants quand vous jenez font que la voiture, ils n'ont pas le mal mais elle ne joue pas la voiture parce qu'on ne sait pas donc quand vous avez eu lieu de mettre en surface je ne m'entendais pas je ne m'entendais pas Donc, oui, Zali, donc, Daribou, c'est un grand écrivain, à la diaspora, Awa, donc, a commis Mati, Majoua, Guitare. À l'heure où les ténors de l'orchestre commencent à partir l'un après l'autre, il est temps d'écrire la vraie vérité sur l'histoire de l'orchestre Zayikolanga, qui totalise aujourd'hui 50 ans d'existence depuis qu'il a été créé en décembre 1969. Comme pour dire, il y a ceux qui ont fait le nom Zayikolanga et c'est dont le Zayikolanga a fait leur nom en profitant du travail déjà abattu par les autres ainsi que de leur aura. M'avoué, la Sommo Siméon, alias Cheikh Vuelas, m'avait parlé d'un fait majeur qui avait eu lieu dans l'orchestre Zayikolanga en 1973 grâce à l'Efong Jinawa Jina. C'est M'avoué, la Sommo qui parle. Nous étions en séance de répétition de l'orchestre Zayikolanga et nous étions tous présents, chanteurs et instrumentistes. Mais d'un coup, le chanteur Efong Jinawa interrompre la séance et va intimer l'ordre à Manoakou Pepe Feli de se débarrasser de la guitare pour la remettre à Matima Zéphirin, Mouta Matima, le guitariste et pop et variété de l'orchestre. Matima, joie guitare ! Matima, joie guitare ! Pour la plus grande surprise de tout le monde. Devant l'hésitation de ces derniers dons de Matima, Efong va insister. Matima, joie guitare ! Matima va se débarrasser, Manoakou va se débarrasser de la guitare pour la donner à Matima Matims. Alors, c'était parti pour une séance de répétition à deux. Entre Matima et Efong Jina, qui va dicter la partition de la guitare à Matima comme il souhaitait. Bétaboué ! Et comme résultat, la chanson Bébé Amounou, de Fong et Iseko Feta, un succès est la toute première chanson jouée par Matima. Sur disque dans un rythme typique et non pas un rythme yéyé. Rythme yéyé, c'est un rythme international. Donc, avec la musique internationale, ça dit que l'orchestre de nous, tout le monde dit, c'est ce que j'ai lu dans l'émission, il y a l'émission qui est au-dessus, c'est ce que j'ai immersive, le but a fait rété, il faut rétenir. Donc, il fallait, l'orchestre de nous, c'est ce que j'ai dit, il y a un groupe, un groupe qui est allé, un groupe qui est allé à la musique internationale, une variété, il y a une autre chanson, un groupe qui est allé à la musique internationale, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé à ce moment-là, au Sinalande, je suis allé à l'émission de mon anniversaire, je suis allé à la mouillette, je lui ai présenté un peu de ma team, qui est vraiment un groupe qui est allé à ma team, qui est allé à mes 다니ers, comme un gitariste typique, la musique typique. Donc, pour aller à ce qu'il y ait, à ce qu'il y ait, jusqu'à la preuve du contraire, c'est que les musiques sont des musiques typiques, comme les musiques qui sont des musiques. Alors que d'après l'explication de ces musiques, on a vu que les musiques sont internationales. Et la ville n'est pas à nous, la musique est de réunir la ville, la musique est de la ville, la musique est de la ville. Donc ils ont une place du Grand Calais, un grand accès des musiques qui show à la ville de la ville, mais pour qu'en France vous comprenez la ville de la ville du Grand Calais. Donc la ville du Grand Calais était de la salsa. Pour que ce soit un marum, ce soit un lac de la couleur. Donc vous devez comprendre que vous avez appris le vieux qui vous présentez. Donc si vous êtes de la maladie, la musique n'est pas évoluée, donc leur musique c'était la musique salsa, la musique cubaine, etc. donc ça dit c'est la même chose dont j'ai joué à l'importance quand on parlait de ça, surtout quand on parlait de la musique pop, on était un laissé-pour-compte, un rien alors que c'était des gens qui apportaient beaucoup la musique ZAEKO parce que c'était la partie intéressante aux bâtiments dans nos besoins, donc voilà c'est très important, bien que nous nous sommes toujours avant, nous sommes partis dans notre groupe, donc il y a la musique rumba, nous nous sommes avant, même dans le quartier d'Abiso, je me rappelle, pour vous dire dans le bouton d'Abiso, il y a beaucoup de musique, il y a James Brown, dans le quartier d'Abiso N'Amombele, il y a une orchestre, mais il y a beaucoup de musique avant la musique rumba, donc nous comprenons que nous avons le déclinaison même, le décloisonnement même, donc au fond, à partir il y a ce qui est un écart qui est là, donc voilà, c'est très important, et comme résultat, la chanson Bépe Amounou, de Fongi Segofeta, un succès est la toute première chanson jouée par Mati Macio Disque dans un rythme typique, et non pas un rythme yéye, et depuis Mouta Mati va s'imposer comme un très bon guitariste typique, après Manoak Pepe Feli dans le Zahiko Langalang avec succès, d'ailleurs, à propos de Mavoué La Somou, et si je n'en parlais, il n'y a qu'à poser la question, nous voulons écrire l'histoire de notre musique, écrivons-la avec honnêteté et sans parti pris, si c'est Dari, c'est original, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas d'avantage, alors c'était des génies, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, c'était comme ça, et puis si c'était, le guitariste, on a fait étude, il y a une idée à Dari, moi aussi j'ai complété, mais l'idée principalement à Dari, a sali l'observation, le guitariste, il n'y a pas de soucis par rapport à un chanteur, d'où la conclusion, le guitariste, c'est-à-dire le fait que l'instrument est collé dans le corps, la vibration, l'électrochoc, dans le coeur, le poumon, c'est-à-dire que la lésion corporelle, dans le cerveau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis, mais en Afrique, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, les familles, les maladies, les maladies, les maladies, mais nous, on a fait notre observation, puisque l'Afrique, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, mais nous, c'est notre observation, Docteur Nico, un guitariste, a-t-il, Franco Loambo, un guitariste, a-t-il, a-t-il, Lukeleou Sengé, Lutou Massimaro, donc aux Juïts. c'est qu'on se trouve on n'est pas et nous n'avons plus il se trouve ou l'homme maquille d'Akoufie, il y a un peu de guitariste et un peu de dénommage et un peu de dénommage et un peu de dénommage donc les collants pour l'instrument, les collants, les autres arabes ont dit alors qu'elles sont électriques ça peut créer d'autres maladies mais peut-être qu'il y a option elles ont développé en général et en particulier et les médecines en particulier et les exemples de Pesaki en Europe ils ont constaté les joueurs qui ont un peu de taquants les joueurs en général qui ont un peu de taquants et qui ont un peu de tête donc ils ont créé des maladies dans le cerveau des électrochocs ici en Europe ils ont étudié ça quand on est bien dans Londres donc ils ont constaté les joueurs qui ont un peu de taquants à un certain moment ils ont observé les joueurs qui ont un peu de taquants et puis ils ont un peu de taquants donc voilà cette observation quand même donc on a dit qu'une orchestre est un joueur tant que joueur est un joueur musicien puisque si on a besoin d'une orchestre il faut que l'on soit il faut que l'on soit il faut que l'on soit donc il faut examiner et ça il faut que l'on soit donc ça dit ça c'est un exemple je joue à la guitare 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 et ce qui est le chanteur qui dit aussi le rythme donc nous sommes toujours par rapport à ce joueur du rythme de la guitare par rapport à ce joueur du rythme de la guitare C'était un travail fini ou semi-fini, il y avait des cassettes, des égrainés, des tempos, c'était comme ça. Donc c'est-à-dire, un chanteur, un vrai chanteur, aïe-baka et l'aïe-baka. Moi, j'ai assisté à un concert de répétition à Marangastas et vouloir le dicter. C'est un grand musicien qui s'y connaît, il dicte les notes à un guitariste, à un droumère. C'est un grand musicien qui s'y connaît, il dicte les notes à un guitariste, à un droumère. Merci. Si vous avez aimé, je m'envoie de la même façon, je m'envoie de la même façon. Mais vous avez aimé que vous avez aimé de découvrir, d'avoir parlé du travail que vous avez aimé. Donc, ce n'est pas un génie, je m'envoie de la même façon, je m'envoie de la guitare. Et c'était parti. Merci. C'est parti.